Nous allons vous présenter le captage. Le captage consiste à attraper les djinns pour les convertir en islam. Comment est-il possible qu'un être humain attrape les djinns? Quand quelqu'un a été possédé, il a fait des crises, les djinns en parlaient par sa bouche. Une fois qu'il est gagné, ça laisse une ouverture entre lui, le moins des djinns. Ce qui fait qu'il peut les attraper juste en demandant à Allah et en recitant ce verset. Et ainsi les djinns. Et quand les djinns viennent pour discuter avec eux, là aussi nous avons découvert qu'il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Il suffit de leur citer les versets de par an et ça va les toucher et ça va modifier leur corps jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Et ça change leur ténèbre en lumière. Donc nous allons faire une démonstration Inch'Allah. Voilà nous avons quelqu'un que nous n'allons pas montrer à la caméra. Le fils est ami d'une fille Malbah, ça veut dire hindouiste. Et la fille voudrait quitter la religion Malbah. Mais le prêtre lui a dit que si elle quitte, il faut qu'elle paye 5000 euros. Sinon elle va avoir trop de problèmes. En même temps le garçon a peur parce qu'il y a beaucoup d'autres garçons Malbah qui convoyent cette fille. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Il faut que la personne soit en fait. C'est tout le monde. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Le mariage de la famille. Allâhu cemîâllinallahâhâ là qu'il y Jaïa zadir Aynamaède qu'un l'ayette Allâhu cemîâllinallahâhâ là qu'il y șaïr'îna qu'adîr J'ai l'adîn J'ai l'éplique de fée On bêté à left le nước Ne l'adîn On dâkan Allahû hâle diz avec le prêtre. Explique-nous cette religion. Ça fonctionne comment la religion des malvars? Pour jouer de? Des humains. Oui, c'est-à-dire? Tous les sacrifices que nous faisons, oui. C'est pour nous. C'est uniquement pour les djinns? Oui. Ce n'est pas pour le Dieu, pour les esprits des ancêtres? On est obligé de passer par là. C'est-à-dire que vous faites semblant qu'il y a Dieu qui est les esprits des ancêtres? Oui. Mais c'est vous qui êtes derrière tout ça. Et les gens dont vous adorent, c'est ça? Oui. Et en échange, qu'est-ce que vous leur donnez? On leur donne rien. Rien? Ah bon d'accord. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez dans ça? L'amour de Dieu. C'est juste pour vous nourrir? Et pour se moquer de moi. Ah bon d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est votre relation avec Eblis? C'est notre Père. C'est votre Père? Oui. Donc vous êtes des Chahadins? Oui. Ou bien des Eblis? Non. Il y a 15 livres dans les temples. Dans chaque temple, il y a un seul Eblis? Oui. Et quel est le rôle du Eblis? Il doit nous surveiller. Il doit faire en sorte que le travail de notre Père soit fait comme qu'il le veut. Alors, pour l'information, l'Eblis est un métis du djinn et du shaitan. Les shaitan dins sont la descendance de l'Eblis. Comme Allah Ta'ala dit. Est-ce que vous connaissez sa descendance comme maître à ma place? Donc la descendance de l'Eblis sont les shaitan dins. Et les répliques? Qu'est-ce que ces gens-là? Et pourquoi ils vous font? En fil pour mettre sur internet. Pour expliquer la religion des Malpars et cette situation des ennemis, etc. Tu veux briser notre travail, c'est ça? En fait, puisque tu me poses la question, moi je veux vous sauver de l'enfer pour que vous alliez au paradis. C'est vous qui allez aller en enfer. Ah bon? L'enfer n'est écrite que pour les yeux. Ah bon? Ah bon? C'est comme ça? Qui vous a dit ça? C'est Zouzoula. Zouzoula? Oui. C'est qui ça Zouzoula? C'est les fruits de notre temple. Ah ben, nous allons appeler Zouzoula. Nous sommes très sûrs de faire connaissance avec Zouzoula. Ah! C'est bon! C'est Zouzoula. Bonjour, c'est Zouzoula. Par quelle magie avez-vous appelé? Nous devons appeler par la parole d'Allah. Et toi, tu y es tout. Je m'appelle Abdraouf. Tu as entendu parler de moi? On dirait que ça te fait un choc, Zouzoula. Bon, Zouzoula, je t'ai appelé parce que... Je ne partiens pas. Laissez-moi partir. Mais il ne faut qu'on finisse notre discussion d'abord. Je n'y vais pas parler de toi. Tu ne veux pas parler avec moi? Non. Et tu ne m'approches pas. Tu ne veux même pas que je m'approche de toi? Non. Tu ne vas pas me dire que tu as peur de moi. Ce n'est pas toi. C'est ce que tu dégages. Il y a quelque chose qui se dégage de moi? C'est quoi? Et toi? Un espèce de... Si je m'approche de toi, je vais fonder. Tu vas fonder? Attends, va essayer quelque chose, Zouzoula. Ça va maintenant? Ça va? Oui, d'accord, je parle. Tu restes. Dis-moi si ça te brûle encore. Ça ne fait quelque chose. Ça ne fait plus rien maintenant. D'accord? On peut discuter alors. Dis-moi Zouzoula, le shaitan qui était là, il nous a dit que tu leur as dit que l'enfer c'est seulement pour les humains. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr que non. Ah, tu les as bernées. Si nous ne faisons pas le travail comme on veut. D'accord. Bon, Zouzoula, alors toi quelle est ta relation avec l'Église? Je suis liée directement à lui. D'accord. Tu lui fais le compte rendu des activités? Voilà. Est-ce que tu lui remets une liste? Oui, bien sûr. La liste de bien? De tous ceux qui ont un sacrifice et des cérémonies à faire. Voilà. Tous ceux qui sont venus au temple demander des sacrifices, prendre des choses et tout ça, tu mets l'annonce sur une liste et tu amènes ça à l'Église. Voilà. C'est ça. Et ensuite qu'est-ce que l'Église te donne en échange? Ah, je peux m'asseoir sur ta chaise pendant une nuit entière. Wow! Il te donne aussi la couronne? Oui. Tu as déjà eu la couronne? Non. Ah, tu n'as jamais eu la couronne. C'est que le prophète social m'a dit que toutes les nuits les shi'antines se réunissent avec Iblis. Chacun fait le compte rendu de son activité. C'est lui qui a fait le plus de mal pour eux, qui est le plus de bien. Eh bien, Iblis va lui donner la couronne pour cette nuit-là. Celui-là, il n'a jamais eu la couronne malgré toutes ses participations au concours. Qu'est-ce que je voulais te dire? L'indice Tassin présente quoi, l'indice que tu remets à Iblis? Ceux d'entre nous qui se sont égarés et qui sont rentrés dans la religion d'Iblis. Les adeptes d'Iblis quoi. Voilà, c'est pour qu'il puisse envoyer le plus faible d'entre nous pour l'égarer lorsqu'il va rendre son mal. Donc il garde cette liste pour chacun au moment de mourir, il envoie quelqu'un vraiment pour l'égarer, pour qu'il meure. Selon le débris des foies qu'il avait. Selon le débris des foies, il lui envoie un pour l'égarer au moment de sa mort. Vous êtes combien à faire ce genre de contre-henduit à Iblis Zuzula? On est beaucoup. Si ce n'est pas des temples, c'est des sorciers. Si ce n'est pas des temples, c'est des sorciers. Si ce n'est pas des sorciers, c'est des maulanas. C'est ça non? Comment connais-tu tous ces gens? Bon, c'est à force de vous préposer. Et si ce n'est pas des maulaniens, c'est des marabouts. C'est ça non? Et si ce n'est pas des marabouts, c'est des masters. Je connais Illuminati. Hey, j'entends parler de ça. On parle de ça sur internet. C'est quoi Illuminati? C'est l'oeuvre la plus grande que mon père a pu créer. Wow! Raconte-moi ça. C'est la plus grande, la plus grande, je tiens, la plus grande puissance que mon père a. Tout à l'heure, son fils, le plus grand viendra. Son fils, le plus grand viendra? Oui. Tu parles de qui? De John. Un jeune? Oui. Donc les Illuminati préparent des jeunes? Oui, oui, oui. Et les Illuminati ont des pactes avec Eblis? Bien sûr, du plus bas degré jusqu'au plus haut. Eh bien Zuzula, vraiment tu nous en apprends des choses. Je connais beaucoup de choses. Wow! Tu connais quoi d'autre? Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire à mon père. Sinon, il va m'enlever tout ce que j'ai. D'accord, alors dis-moi juste dans l'oreille. Qu'est-ce qu'il y a alors? Les présidents? Oui. Et les rois? Oui. Et les rois? Oui. Il y a beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup d'entre eux. Et avec eux. Vous êtes avec eux? Oui. Et qu'est-ce qu'ils font pour vous? Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Wow! Genre quoi? Ils tuent des humains. Ils tuent des humains? Oui. Oui. Et le plus beau, le plus grand des sacrifices, c'est de tuer un bébé. Le plus beau, c'était de tuer un bébé? Oui. Oui. D'accord. Tchia Zuzula, maman, tu nous as fait beaucoup plaisir aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu acceptes d'être musulmane au nom d'Ama? Non. Après, nous allons mettre le cachet de la honte. Je ne veux pas. Le cachet de la honte? Oui. C'est quoi ça? Cette espèce de lumière qui vous suit partout. Je ne veux pas de ça. Sinon, mon père saura que je t'ai trahi. Mais pourquoi c'est la honte? C'est la lumière. Non. Non, c'est une honte. Oui. Non, c'est une honte. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501